Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale Je vous avais parlé dans une autre vidéo d'une espèce d'idée que j'avais eue Je m'étais dit que ça serait peut-être pas mal que je mette à plat tous mes sacs au sens propre du terme Et que je fasse un peu en point sur la collection, s'il y a des sacs que j'ai envie de vendre ou pas Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de le partager avec vous en mode vlog, enfin une vidéo assez spontanée en tout cas Donc bon, je me suis décidée, je me suis dit que ça pouvait être chouette, donc on va faire ça aujourd'hui Mais avant, je vous ai prévu un petit unboxing, vraiment un vrai unboxing pour le coup, c'est très rare que j'en fasse Quand j'ouvre le colis du fameux sac Pollen, le numéro 10, le sac 2001, qui me faisait vraiment envie Et que du coup, j'ai reçu cette semaine et je vous ai filmé le unboxing en live Donc vraiment, je sais pas ce que m'ont donné les rushs, rentrer du boulot, enfin c'est pas très, voilà Mais pour que vous puissiez découvrir la couleur que j'ai choisie Parce que finalement, je suis pas partie sur du noir, je suis partie sur une autre couleur Une couleur qui me plaisait beaucoup chez Pollen depuis longtemps Donc voilà, ce sera l'occasion de voir ma réaction en direct Est-ce que je suis contente de cette couleur-là ? Je vous ferai bien sûr une revue sur ce sac pour vous donner mon avis dans plusieurs semaines Après une phase de test Mais je m'étais dit qu'on pouvait commencer la vidéo par là Et comme ça, je peux inclure ce sac dans la suite, c'est-à-dire un peu le point sur ma collection Donc je vous laisse avec l'unboxing et on se retrouve juste après Alors c'est parti pour le vrai unboxing du sac numéro 10 de Pollen J'ai juste ouvert le carton et voilà, cacher mes coordonnées Voilà, je viens d'arriver, je l'ouvre avec vous et on va voir ce que ça donne Et surtout, parce que si je suis contente de la couleur Donc emballage classique, du papier, la petite boîte Qui se présente comme ceci, donc bon, toujours les boîtes Pollen, habituelles Je vais pas vous faire durer le suspense parce que je vous avoue que j'ai très envie de voir ce que ça donne Hop, comme d'habitude, petit papier Pollen Ah, il y a l'air d'avoir un espèce de mode d'emploi pour mettre les hances, les ajuster Donc ça c'est cool, je l'avais pas dans les autres sacs mais je pense que c'était pas vraiment nécessaire Petit papier de soie Pollen On a des emballages toujours très qualitatifs Le sac est dans un pochon et le voilà Il y a un petit peu de papier bulle, je vais l'enlever et je reviens Donc voilà, j'ai enlevé le papier bulle, donc il s'agit du numéro 10 de Pollen En coloris, comme vous pouvez le voir, top C'est vraiment, je pense que c'est un vrai top Je sais pas comment, je pense qu'il va ressortir bien gris à la caméra Parce que la lumière est très très froide dehors, il y avait une toute soleil Mais c'est vraiment un mélange entre le gris et le marron, c'est la définition du top Il est assez clair comme top, très lumineux Ce qui est une agréable surprise pour moi Il est en cuir grainé, toujours le grain Pollen Et on a quand même des petites surpiqures Donc le fil va être ton sur ton avec le top On a la fermeture éclair dorée Le sac était aussi rembourré de papier Donc j'ai l'enlevé pour éviter de faire du bruit Donc effectivement, on est quand même sur un petit format Donc j'ai aucun regret de ne pas l'avoir pris en noir Parce que pour un sac noir parfait du quotidien, niveau contenance Ça aurait été trop petit pour moi Par contre, en cette couleur, je l'adore quoi Je suis en train de... J'inspecte en même temps Regardez, c'est incroyable ces détails de cuir On en met Pollen, logo Pollen ici Bon évidemment, il est dans un état parfait J'ai hâte de voir la contenance un petit peu Il y a une poche Petite poche plaquée Vous verrez peut-être pas Pas mal Et dedans, bon voilà, on est sur du demi-lune Donc ça sera... Pardon Je cadre mal On est sur du demi-lune Donc ça sera pas plat Mais ma foi, je le trouve très très beau Donc voilà pour le petit sac demi-lune Que j'ai donc pris en couleur top Je voulais quand même vous faire un petit unboxing Un peu spontané pour une fois C'est vraiment un très beau coloris Le sac est très très beau De belles qualités Il est quand même petit Donc je pense que c'est plus pour les personnes Qui vont être minimalistes Dans ce qu'elles en portent avec elles Et même moi, je vais devoir peut-être faire Quelques concessions Quand je vais vouloir le prendre Du à la forme arrondie Mais bon, la seule chose La question que je m'étais pas posée Quand j'ai choisi cette couleur Parce que vraiment, enfin je vous dis La couleur top Je voulais la tester Enfin vraiment depuis qu'ils l'ont sorti Fait un gros coup de coeur et tout Pourtant j'ai quand même hésité Avec le vert olive Je crois qu'il y a un espèce de vert sage Et le vert sapin qui est juste sublime Mais je pense qu'il faudra Que je fasse la question d'un sac vert pollen À un moment ou à un autre Bref, j'ai préféré partir sur une valeur sûre Mais c'est vrai que je m'étais pas posée la question De ce sac-ci que je possède déjà Donc c'est le mini rosa de Basile Alors c'est pas On n'est pas sur la même tonalité Celui-ci est vraiment cappuccino Comme ils disent Donc café qui est plus chaud Là on le voit Et lui ça va être un top froid Donc c'est pas non plus la même couleur Il est pareil assez beige Du coup je le trouve à côté C'est pas la même couleur Mais on est quand même dans une famille De couleurs similaires Pour un format plus ou moins similaire Mais non parce qu'on pourrait mettre plus de choses Dans le Basile que dans celui-là Mais lui Un design on va dire un peu différent Un peu plus fashion Mais c'est vrai que j'avais vraiment peur Que le top soit trop proche Au final c'est pas le cas Une nouvelle fois on reste dans la même famille de couleurs Quand même Donc je pense que c'est quand même J'ai quand même bien fait De rester sur mon choix valeur sûre Ah vraiment je suis trop contente Je voulais tellement qu'il soit dans ma collection Et là je le vois Et je me dis Parce qu'ils avaient fait également un grand format Qui s'appelle le numéro 10 Au beau Je crois qu'il est plus dispo sur le site actuellement Et en fait là je le vois Et je me dis Il serait top Plus grand du coup Pour pouvoir mettre plus de choses Parce qu'une nouvelle fois Là voilà je vais être un peu minimaliste Pour une fois Mais en grand format Et j'ai une collègue qui l'a Et je l'ai vue je crois la semaine dernière sur elle Et j'ai dit Oh là là Il est vraiment top Ça pourrait peut-être valoir le coup Que je me penche sur la grande version aussi Du coup peut-être en seconde main Si j'arrive à la trouver Parce que vraiment Je suis ultra fan Voilà Je vais prendre le temps de le tester quelques semaines Et comme d'habitude Il y aura une revue individuelle Avec la contenance et tout Là on va pas voir ça aujourd'hui C'était vraiment le côté unboxing et tout spontané Mais regardez Ça 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 me tue C'est du cuir Les attaches comme ça Comment ils arrivent à faire ça Avec le cuir pollen C'est juste incroyable Là il y a des renforts et tout Enfin Il est bourré de détails ce sac Je pense que c'est celui qui a le plus de détails De toute ma collection pollen Enfin bref Donc voilà Je vais vous laisser sur ces belles paroles Dites moi ce que vous pensez de ce sac Et de la couleur que j'ai choisi Si j'ai fait un bon choix du coup de pas prendre le noir Je pense que oui Nous avons une invitée Qui vient de nous rejoindre Je rentre à peine du boulot Donc je n'ai même pas eu le temps de Je vais dire bonjour Donc voilà C'est tout pour moi Au niveau de ce sac pollen Donc vous l'avez vu J'ai choisi Le numéro 10 De pollen En couleur top Et vraiment Je ne suis pas du tout déçue de mon choix C'est vraiment un très beau coloris Je vous l'ai ramené Là pour vous le montrer Bon là il y a beaucoup de lumière Donc il fait beaucoup plus clair Qu'en vrai Je le pose Parce que sinon je vais avoir envie De faire un million de commentaires dessus Et il faut que je vous laisse Avec la deuxième partie de la vidéo Donc la deuxième partie Du coup J'ai mis à plat tous mes sacs Dans mon salon Pour que je puisse avoir une vision globale De ma collection En fait je crois que c'est quelque chose Je n'avais jamais fait Ou rarement En général j'ai quand même Plutôt mes sacs en tête Mais finalement non De le faire comme ça Ça m'a vraiment permis De voir un peu ce que j'avais Je trouve qu'au niveau Variété de sacs Couleur et taille Je suis pas mal Je pensais vraiment Être moins Moins dedans Dans le sens Moi j'essaie quand même D'avoir une collection Qui est variée Avec pas deux fois la même couleur Si ce n'est le noir Et vous allez voir Que en fait C'est vraiment le cas Mais je pensais pas à tant que ça Et surtout des sacs Et des pièces Que je garde longtemps Je garde très longtemps Mes affaires Alors vous allez peut-être Être surpris Parce que c'est vrai Que généralement dans mes vidéos Je vous présente pas Les sacs de fast fashion Pour la simple et bonne raison Que déjà j'en achète plus du tout Alors ça peut être vraiment à la marge Mais en fait non Vraiment ça fait plusieurs années Que j'en achète pas Donc ceux que vous allez voir Dans la vidéo C'est ceux que j'ai depuis très longtemps Mais finalement J'en ai quand même pas mal Et le message Que je veux faire passer aussi Dans cette vidéo C'est que C'est pas parce que vous avez pas Des sacs de luxe Ou premium Ou que voilà Que votre collection Ne peut pas être intéressante Jolie Et que vous n'allez pas utiliser vos pièces Parce qu'en fait finalement Les sacs qui coûtent les moins chers C'est ceux que j'ai depuis le plus longtemps Et que j'aime aussi Parce que je les trouve Esthétiquement Jolies Qui me correspondent Qui sont pratiques Et du coup Je les garde Donc une collection de sacs Ce n'est pas que de la marque En tout cas C'est pas chez moi Que vous trouverez Une énorme collection De sacs de luxe Avec 30-40 sacs de luxe Déjà parce que Ben c'est pas Ça correspond pas à mon mode de vie Et ça correspond pas aussi A mes moyens financiers Mais C'est pas grave Donc voilà J'espère que vous serez bienveillants Avec la suite de cette vidéo C'est pas facile non plus Pour moi De vous présenter comme ça La collection Et de se soumettre Au jugement de tout internet Et en aucun cas Je vous demande de juger ma collection Du tout Par contre Si vous souhaitez donner des avis Voilà N'hésitez pas Mais Voilà Je ne demande pas Qu'on soit dans le jugement Ou qu'on me dise Ce que j'ai c'est bien ou pas Ou tu devrais vendre celui-là 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 C'est pas du tout le but Donc je tiens à le préciser De toute façon Les commentaires désagréables Je les supprime Et je bloque la personne Je ne répondrai même pas Donc vous pouvez Si vous voulez quand même En mettre Mais Ça ne servira pas à grand chose Parce qu'ils ne seront pas publiés Bref Mais je suis quand même contente De ma collection Il manque des choses Notamment un modèle de sac En particulier Je vous en ai parlé aussi A quelques temps De ce fameux sac mystère Que j'ai envie d'acheter Que je n'ai pas encore Eu l'occasion d'acheter Parce que Je suis encore en attente De compléter le budget Ça prend un peu plus De temps que prévu Des fois quand on est auto-entrepreneur Les prestataires mettent Beaucoup de temps A vous payer Ou il faut les relancer Et compagnie Donc c'est un peu compliqué Donc voilà Pour l'instant Je n'ai pas pu compléter Ma cagnotte Pour cette raison Mais j'ai très très hâte De commander ce fameux sac Qui manque à ma collection Je ne vous dis pas lequel c'est Parce qu'il y en a plein Dans les commentaires Qui m'ont dit Qu'elle voulait garder La surprise Donc voilà Mais vous êtes beaucoup A voir trouver Il n'y a pas de soucis Vous trouverez De quel sac il s'agit Dans les commentaires De mes vidéos précédentes Mais voilà Ça sera vraiment Je pense un bon compliment Et évidemment Que j'ai d'autres projets d'achat Bien sûr Que j'ai envie Que ma collection évolue Alors pas forcément en quantité Vous allez voir Là on va être sur une trentaine De sacs Je crois que c'est 35 ou 36 Ce qui peut en fait Être beaucoup Pour les personnes lambda Qui ont 2-3 sacs à main Mais moi je trouve pas ça démesuré Et en fait J'apprécie cette collection J'apprécie avoir la chance D'avoir des pièces de luxe Que j'ai pu acheter neuves Et beaucoup Que j'ai acheté en seconde main Et je trouve ça justement Ça fait la richesse aussi De la collection Et le fait que peut-être J'ai des sacs plus originaux Ou qu'on voit un peu moins Ou qui ont un peu plus de valeur Et j'ai beaucoup Beaucoup de sacs À valeur sentimentale aussi Qui marquent des instants de vie Des moments où j'ai dû Faire des efforts Pour les acheter Ou des cadeaux Donc c'est aussi pour ça Que j'ai beaucoup de mal À faire de tri Vous allez voir là En fait finalement Je m'interroge sur à peu près 3 sacs Mais je prends pas vraiment De décision En tant que telle J'attends aussi d'avoir vos avis On m'a beaucoup demandé Si je mettais mes sacs En vente sur Vinted Donc oui Je vous remettrai mon Vinted En barre d'infos Par contre pour les sacs Qui ont beaucoup de valeur J'en ai déjà vendu De luxe et tout Je les mets sur V-Dressing Même si ça va bientôt fermer Ou Vester Collective Et je ne les mets pas sur Vinted Voilà Parce que c'est trop dangereux Entre guillemets En ce moment C'est trop compliqué Mais pour les autres Les premiers ou quoi Oui je les mets sur Vinted Bien évidemment Je pense que c'est tout Je vais vous laisser Parce que la séquence Je n'ai pas encore fait le montage Mais je l'ai filmé Elle fait 17 minutes Donc je vais essayer De la réduire au max Ça risque d'être un petit peu long Mais c'est une vidéo Un peu plus naturelle aussi Que ce que je fais d'habitude Que je n'avais pas du tout préparé Que je n'ai pas du tout préparé d'ailleurs Donc j'espère que ça vous plaira C'est plus spontané Ça change un petit peu Et vous me direz Ce que vous en pensez juste après Alors voilà toute ma collection de sacs Je voulais les mettre sur mon lit Mais ça ne tenait pas Donc je les ai mis dans mon salon J'ai passé la spi J'ai lavé par terre Et voilà J'en ai compté 36 En fait quand on dit 36 On n'a pas l'impression que c'est beaucoup Finalement Mais quand je vois tout ça Je ne suis pas sûre Donc voilà pour vous donner un aperçu Ça ne rentre même pas dans le champ Je suis obligée de tourner un petit peu la caméra Donc je ne sais pas trop quel est le but de cette vidéo En soi j'aimerais bien faire un tri Mais j'ai énormément de mal quand même A vendre mes affaires en fait Je trouve que finalement Quand je vois comme ça J'ai essayé de classer un peu par couleur Comme vous pouvez le voir Ma collection est assez équilibrée Évidemment on a pas mal de noir par ici Je vais peut-être détailler certains Mais on a aussi un peu de gris Pas beaucoup Le petit là Du beige Du clair pour l'été Et là tout ce qui est beige ou marron Et en bas ici Les sacs colorés Il n'y en a pas tant que ça Mais au final Ce n'est pas ce que je porte le plus Donc je trouve que c'est pas trop mal On va essayer de faire un petit focus Et comme ça vous me direz ce que vous en pensez Alors je vous ai mis sur le trépied Pour éviter de trembler en fait Si je tiens à l'appareil je tremble un peu trop Donc au niveau de mes sacs colorés Qui sont ici En fait vous voyez J'ai à peu près un sac par couleur Un bordeaux Un rouge Celui-ci est orangé Un rose un peu moyen Mais la fameuse petite pochette Que je ne prends qu'en vacances J'ai le longchon vert ici Et le longchon kaki là Ça c'est vraiment pour les sacs Qui pour moi sont colorés Les autres sont plutôt neutres quand même Donc finalement Un de chaque c'est pas mal Sauf si vous aimez absolument une couleur Enfin Je sais qu'il y a des gens qui adorent Les sacs roses Les sacs bleus etc Moi aussi en soi Mais je trouve qu'un de chaque C'est quand même intéressant Là où je trouve que ça se complique Et je ne m'attendais pas à en avoir autant C'est tout ce qui est beige Camel Marron Nude Plutôt neutre Par ici Et en fait je me remonte Que j'en ai quand même pas mal Même si vous pourrez Probablement l'apprécier Il n'y en a aucun Qui a exactement la même couleur Que les autres Et ça je trouve que C'est plutôt une réussite On va dire Là je vais avoir le pollen Cognac Qui est un peu plus foncé Le camel Ça va être le pollen ici Évidemment j'ai les 8 tons Qui sont un peu redondants Mais finalement pas tant Parce que là j'ai du damier Celui-ci ça va être du coup La toile monogramme Celui-ci c'est un Fendi Que j'adore Donc voilà Il y a quand même une différence Même si les tons sont un peu similaires Là j'ai le basil Qui est quand même Plutôt café Et là le nouveau pollen Du coup que je viens vous montrer Qui est top Et là on voit vraiment Qu'il y a quand même Une différence de couleur J'avais peur qu'ils se ressemblent Beaucoup les deux Mais là Là je suis vraiment en lumière naturelle En plus il y a un peu de soleil On voit vraiment que c'est pas la même teinte Donc en fait Ça me satisfait assez J'ai pas mal de grands sacs aussi Finalement en fait Pas tant que ça par rapport au petit Mais j'en ai quand même pas mal Et c'est vrai que je les porte un peu moins Ces derniers temps Après il y a des sacs Pour lesquels j'ai des difficultés Par exemple ici J'ai le caba Vanessa Bruno Que je m'étais acheté Quand j'étais au lycée Enfin après mon job d'été Il est en cuir Donc beige Il est magnifique Même si je le porte pas Parce que c'est un porté-main Il est assez lourd en fait Parce que c'est vraiment un cuir De très bonne qualité C'est pas des sacs maintenant Qui se revendent bien Et c'est hors de question pour moi De vendre ce genre de pièce à 10 euros En soi je préfère le garder Il a quelques paillettes Qui sont parties Mais hyper raisonnable Pour l'âge qu'il a Il doit avoir 15 ans Celui-ci Mais du coup voilà Je peux pas vraiment le vendre A un prix intéressant Donc je suis pas trop certaine Ici j'ai un autre caba Vanessa Bruno Le filet que j'ai acheté l'année dernière Dont je me sers en été De tote bag Donc lui franchement Je le mets c'est cool Celui-ci c'est un peu l'oublié De cette année C'est un caba De chez Chloé Qui était un peu rosé Que j'ai reteint Dans une teinte plus neutre Je vous avais fait une vidéo Rénovation Et en fait Je l'ai complètement oublié Cet hiver Vraiment là Je l'ai retrouvé Et je me suis dit Mais ce sac existe Il faut vraiment que je le porte Parce que je le porte un peu moins en été Plus en automne, hiver ou printemps Il faudrait que je le ressorte Parce que pareil C'est quand même une belle pièce Qui est très pratique Parmi les sacs Dont je pourrais me séparer Il y a ce caba là Ce qui est un beige nude C'est un sac de la marque Maison Gaïa J'en ai deux J'ai aussi celui-là C'est une marque de sacs en cuir vegan Qui n'existe plus Qui a arrêté d'être fait Et c'est vrai que je voulais les garder Parce que justement Voilà on ne peut plus les retrouver Et en fait Ils sont très bien Ce caba notamment Là le beige au fond Je l'ai adoré Etc Après je ne le porte plus vraiment Il s'est un peu abîmé au niveau des angles Donc c'est pareil Si c'est pour le vendre 10 euros Ça m'embête un peu en fait Je ne vois pas trop l'intérêt Ce n'est pas avec ça Que je vais pouvoir me faire une nouvelle cagnotte Mais bon Donc je ne sais pas Potentiellement Ça pourrait être un des sacs Dont je pourrais me séparer On va finir Avant de passer au noir Parce que je suis sûr Dans les sacs noirs Vous allez pouvoir m'aider Parce que vous allez bien voir Qu'il y a plein de doublons Dans les plus clairs J'essaie de baisser un peu J'ai le pollen blanc ici Que j'ai mis tout l'été dernier Et que je vais mettre tout cet été Le long champ d'amié Donc c'est pareil Je ne l'ai pas tant porté que ça L'été dernier Cet été je me suis dit Il faut que tu le mettes plus J'ai aussi ce caba Je crois que je l'avais acheté Sur Shein C'est H&M Qui en avait fait un pareil Mais je n'arrivais pas à le trouver Ils ont refait le même sur Shein C'est un peu inspiration Toi de Jouy de Dior Bien sûr Il est en tissu Il est très pratique Et lui pour le coup L'été je le mets tout le temps Il est très très cool Et comme je m'habille assez simple En plus ça rajoute un petit twist Donc même si ce n'est pas un sac de marque En fait il y en a plein que j'apprécie J'ai un sac C'est le seul sac que j'ai Qui a des tons de bleu Qui est là C'est un Céline Vintage Donc avec le motif Triumph Donc il est bleu et gris C'est le seul sac bleu que j'ai J'avais du bleu marine et tout J'ai tout revendu Parce que je ne les mettais jamais Pour moi le bleu marine Ce n'est pas du tout pertinent En termes d'achat J'aimerais bien avoir un sac Bleu clair peut-être Ou bleu gris Vous voyez c'est vraiment peut-être Ce qui manquerait En termes de couleur A cette collection J'ai un petit gris ici Qui est aussi un new look Il y a des années Quand j'étais plus Blogueuse en mode beauté J'ai fait une collab avec new look Pendant plus d'un an Donc j'avais droit A une tenue complète par mois Ce qui était énorme Donc j'ai encore beaucoup de sacs De new look Celui-ci aussi Que j'ai gardé Donc c'est pour ça que j'en ai autant En fait tout simplement En plus la marque Est plus vendue en France Il me semble Donc on va aller un peu Vers les sacs noirs Parce que là je sais Que je pourrais Faire un petit effort Donc là au niveau Des sacs noirs Là j'ai mon 24 heures De Gérard Darrel Que j'aime toujours autant En soi bon Celui-ci pareil C'est un new look Que je garde Parce qu'il est en 6mm Il est extrêmement léger Et des fois dans certaines situations On n'a pas forcément A évier là Envie ou besoin D'avoir un sac de marque Et en fait du coup J'ai revendu quasi Tous mes sacs de fast fashion Excepté vous voyez le gris L'orange là-bas Parce que c'est vraiment Des couleurs que j'ai pas Autres Mais au niveau du noir Je le garde Parce que c'est toujours bien En fait d'avoir un sac Dont on se fiche un peu Mais qui est quand même sympa Qui est léger Qui est pratique Donc c'est pour ça que je le garde Dans ceux que j'utilise pas trop Les noirs Il y a le long champ Que vous voyez là Donc c'est le pliage Mais ça c'est pareil Il est en bon état En plus ça ne se revend pas du tout Et au-delà de ça Je pense que c'est mon premier sac Un peu de luxe de marque Donc il y a un petit peu ce côté Bon voilà Sentimental Dans les sacs Dans lesquels je pense A me séparer Il y a le Prada Le grand caba Qui était blanc Que j'étais en noir Donc il y a Et c'est aussi je trouve Celui que j'ai le plus réussi Mais je le porte pas en fait Je le porte pas Parce que le cuir Est magnifique Mais il est très lourd Donc dès qu'on met Les affaires dedans En fait Moi j'ai mal au dos Donc c'est trop lourd pour moi Donc je me dis Qu'il faudrait que je le vende Je me le dis à chaque fois Mais vous voyez C'est toujours pas fait A voir Si je peux en tirer On va dire Une somme intéressante Pour en le mettre A 400 euros On parle pas du tout de ça Mais ça serait peut-être pertinent Là j'ai aussi un caba d'été Et je crois que c'est New York aussi d'ailleurs Qui est en tissu Que je porte aussi Avec les fleurs et tout Qui est très pratique Surtout en voyage Donc voilà Il n'y a pas trop de débat Par contre Vous pouvez le voir Au niveau des petits sacs Rectangulaires J'en ai 5 6 Avec celui-ci d'ailleurs J'en ai 6 Et je suis pas certaine Que ce soit indispensable Évidemment Dans ce genre de sac De forme Si j'allais vers un sac gold Ça serait un Chanel Mais clairement Ce n'est pas du tout Dans mon budget Même si je partirais Plutôt sur un vintage Franchement là J'ai pas envie De faire une cagnotte A 3000 ou 4000 euros Pour acheter un sac Chanel vintage Enfin vraiment Pas du tout en fait Mais pour autant J'adore ces sacs Le Saint Laurent Qui est là Que j'ai également Teint en noir Qui était blanc à la base Je vais essayer de mieux Vous le cadrer Je l'adore Il est vraiment top Un camera bag Je trouve que c'est indispensable C'est pas tout à fait La même chose Que les sacs à rabat ici Donc celui-ci Je le garde Si un jour Je m'achète Le look camera de Saint Laurent Je le revendrai Parce que ça sera un sac équivalent Donc si un jour j'ai l'occasion C'est vrai que c'est un sac Qui me plaît beaucoup Je revendrai le vintage J'ai mon caba noir Ici à l'Enor Paris En cuir vegan Que j'ai acheté Il y a pas longtemps Et que j'adore C'est pour ça que je ne vois plus Trop l'utilité D'avoir le Prada Sachant que j'ai aussi Le Gérard d'Arel Mais que je ne compte pas M'en séparer Donc c'est le caba noir Finalement c'est le seul que j'ai Alors il y a celui-là Mais c'est un caba d'été C'est en tissu C'est pas pareil J'ai un sac à dos Que je n'utilise absolument jamais Que j'ai acheté neuf en plus De la marque Cabaya Mais bon de temps en temps Pourquoi pas en vacances Enfin bref Je le garde Parce que voilà C'est aussi une complétude A la collection D'avoir un sac à dos Mais là où voilà J'ai un souci Entre guillemets C'est 1, 2, 3, 4, 5 C'est 5 sacs noirs là Qui font quand même doublon Alors celui-ci C'est également un Maison Gaia Comme je vous le disais En cuir vegan C'est un sac que j'aime beaucoup Que je trouve très sympa Par contre il a seulement Un porté épaule En secourte Donc je ne le mets que De temps en temps pour sortir Et comme j'ai un projet d'achat De pochettes de soirée Vous l'avez certain Beaucoup d'entre vous l'ont deviné Suite à la dernière vidéo En soi En fait je ne le mets jamais Donc mais c'est pareil Il faut que je regarde son état Je pense qu'il est encore En très bon état Mais celui-ci potentiellement Ça serait pertinent de le vendre Je pense Là j'ai un Zara Un Zara que j'aime énormément Qui m'a coûté très très cher Pour un Zara Qui est en cuir Et qui a des découpes laser Regardez Il a un travail magnifique Et il y a aussi du dind Alors il prend beaucoup la poussière Il n'est pas en parfait état Lui je l'ai mis en vente Et je n'arrive pas à le vendre Au prix que je veux Parce que c'est pareil C'est hors de question Que je le mette à 10 euros Alors qu'il m'a coûté On va dire une centaine d'euros Et qu'il y a vraiment du travail Pour le coup au niveau de la qualité Même problème pour moi Il n'y a pas de crossbody C'est seulement porté épaule Il est rigide On ne met pas grand chose dedans Juste je trouve que c'est Une très belle pièce De qualité Donc voilà Moi je ne suis pas résolue A le vendre A un prix Avec cette lumière Je vois tous mes sacs qui sont sales C'est aussi un Zara C'est un Zara que j'aime beaucoup Et le format n'est pas tout à fait le même Que les autres sacs rectangulaires Je pense que je vais vous le lever Pour que vous puissiez voir Vous voyez en fait Il va être beaucoup plus grand Par exemple que celui-ci Voilà Il a beaucoup plus de hauteur Et il a une super contenance Et au-delà de ça Je l'aime beaucoup Il a vraiment une bonne contenance Donc en fait Je ne l'assimile pas vraiment Aux autres sacs rectangulaires Déjà parce qu'il est plus Un peu trapèze Et qu'il a une bonne contenance Une nouvelle fois Et pareil Il y a ce petit côté chevron Il ne fait pas non plus Dupe de Chanel Pas réussi Parce que ça Ce n'est vraiment pas mon style De sac Je n'aime pas trop Ce n'est pas non plus un sac Dont j'ai envie de me séparer En tout cas Pas pour l'instant J'ai également ces deux sacs-là Qui ont une forme Là pour le coup similaire Ici on est sur un Lancaster Qui est une édition limitée Qui a été fait avec la blogueuse Le blog de Betty Qui est en cuir exceptionnel Que j'ai depuis des années Il a des clous J'aime beaucoup les clous en fait Je n'ai pas beaucoup de sacs Avec des clous Mais j'ai vraiment eu ma période Et les clous sont black en fait Ils ne sont pas argentés brillants Il est très très beau C'est une édition limitée Fait en petite série Il a un numéro de série Je ne me souviens plus Combien il y a d'exemplaires C'est marqué intérieur Lui je le mets très souvent Je l'aime beaucoup Je ne trouve pas pertinent De m'en séparer Celui-ci par contre C'est aussi l'hésitation de ma vie C'est un sac Zara une nouvelle fois Il y a des sacs très qualitatifs Chez Zara Il faut le savoir C'est un sac que j'adore Que j'ai aussi en rouge Je vous le montre Il est juste là C'est le rouge lipstick parfait C'est pour ça aussi Je l'ai tellement aimé Que je l'ai pris en noir Ce que j'aime dans ce sac pareil C'est qu'il y a le côté chevron Il y a des clous Il est très pratique au niveau du format Mais je ne le porte pas tant que ça Parce que je porte plus le Lancaster Ou alors l'autre Zara qui est là Quand j'ai besoin de plus de place Donc idem Je ne me suis pas encore dit Que je pourrais le vendre Parce que sur ces sacs là Par contre c'est sûr Que au niveau du prix de vente Ça va être 20 balles Donc du coup je me dis Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder C'est toujours ça le problème Quand on fait du tri C'est que si je sais Que je ne vais pas pouvoir Récupérer des sommes intéressantes Même additionner pour faire une cagnotte Je préfère garder les trucs Et c'est pour ça que je me retrouve Avec 36 sacs 35, 36 sacs Même si c'est pas tant que ça Et que quand je vois ma collection Je me dis En fait c'est pas mal Parce que t'as vraiment pas du tout Un sac qui a la même couleur Qu'un autre Si ce n'est dans les noirs Mais là je vois aussi Qu'au niveau de cette catégorie J'ai beaucoup de sacs Qui ont la même forme Donc voilà Quid Comment on dirait au boulot J'ai peur de ça De la pertinence De garder certaines pièces Ou non Et qu'est-ce qui manque à ma collection Je vous l'ai dit Un wallet on chain Clairement Une pochette de soirée Que je n'ai pas Voilà la seule pochette Que j'ai C'est celui-ci Et j'ai quand même On va dire Le Vuitton Pochette 26 Mais c'est pas un work C'est pas vraiment Un sac soirée Si je veux être On va dire Classe élégante C'est peut-être pas lui Que je mettrai Si des fois avec la chaîne Mais plus l'été Mais j'ai pas de wallet on chain Voilà Donc ça c'est vraiment Le prochain objectif Pour agrémenter cette collection De façon logique Vous me direz Ce que vous en pensez Soyez cool dans les commentaires C'est pas facile pour moi Comme ça aussi De vous montrer Je sais que je m'expose A divers avis Parce qu'on a tous Des avis différents Voilà pour le petit tour De ma collection Et mes petites interrogations Au niveau des sacs à vendre Finalement je suis quand même Assez contente en fait C'est fou Je vous conseille de faire ça en fait De tous les mettre Face à vous Et de faire le point Sur ceux que vous avez porté L'année dernière Et tout ou pas Pour prendre en fait Les bonnes décisions Voilà pour ma petite collection Enfin si je puis dire De sacs à main Donc comme je vous le disais Tout à l'heure Vous voyez qu'il y a quand même Des choses variées J'ai quelques pièces de luxe J'ai pas mal de sacs premium Maintenant J'ai aussi des sacs de fast fashion Que j'ai depuis longtemps Et que j'apprécie pour les raisons Que je vous ai évoquées J'espère que c'est une vidéo Qui vous aura plu N'hésitez pas à me partager Un petit peu aussi Votre collection Une nouvelle fois C'est pas sur ma chaîne Que vous aurez des unboxings De luxe Tous les 4 matins Parce que c'est pas Ma façon de consommer Et c'est pas aussi mon budget Voilà donc ne soyez pas déçus Il y a plein de chaines youtube Qui proposent un peu plus D'unboxing etc Moi c'est pas trop C'est pas non plus ma philosophie J'aime aussi faire des vidéos Avec des sujets de fond Ou des sélections etc Aller au coeur d'autres sujets Mais pour autant Je trouve que ça empêche pas D'avoir une légitimité En tant que passionnée de sac C'est pas parce qu'on achète pas Des sacs à 3000€ Qu'on peut pas être passionné C'est pas pour moi C'est pas pour vous C'est pas pour tout le monde Voilà donc j'espère que vous aurez aimé Ce format Dites le moi Peut-être que je pourrais réfléchir En faire d'autres Sur d'autres sujets Enfin je sais pas Si vous avez des suggestions Toujours en commentaire J'ai vraiment hâte de vous lire C'est particulier pour moi De faire ce genre de format C'est pas mes habitudes Ça bouleverse un peu Ma zone de confort Donc j'ai un peu d'appréhension Par rapport au retour Je vous avoue Mais bon On verra bien Ce que ça donne Et si je renouvelle ou pas L'expérience Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à bientôt Ciao